L'inimitable son du mythique 103 Peugeot, une mobilette que les moins de 20 ans peuvent difficilement connaître, mais qui a fait rêver des milliers d'ados dès les années 70. Les 103 ont aujourd'hui vieilli, les ados grandissent, mais certains s'offrent encore une petite virée, parfois pleine d'imprévus. Il y a toujours une petite panne, toujours des petits réglages, il faut que tout soit synchro, tout fonctionne bien. Et après, c'est un réel plaisir, on met les mains dans le cambouis, petite mécanique, c'est son petit jouet personnel. Vous passez du temps dessus ? Oui, énormément. D'ailleurs, madame, elle n'est pas très contente des fois. Une passion qui suscite une plongée dans les souvenirs de bien des passants, une cure de jouvence même pour certains. Une 103, c'est économique, quand on regarde, ça ne consomme rien, c'est du Peugeot, ça ne casse pas beaucoup, c'est génial. Et peut-être que ma femme est en frais que moi, avec une double selle, ça pourrait être sympa. Ça me fait penser à ma petite jeunesse, à des moments heureux, de faire peur à la personne derrière qui vous sert de toutes ses forces. Je t'assure que je n'ai pas peur, je n'ai pas non plus mal au cœur, je ne suis même pas de méchant humain, je préfère les vélomoteurs qui font pas, 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 pas. C'est vrai, il y a quelque chose que j'apprécie énormément, c'est le regard des gens dans les rues. À travers ce passage en mobilette, on voit une nostalgie, des fois ça m'arrive de me faire accosser dans la rue en me disant, tiens, ça c'est, j'avais la même quand j'étais jeune, ça me rappelle l'époque de mon 103, tout ça, donc la nostalgie. Une nostalgie qui pourrait fédérer de nouveaux adeptes autour de ces mobbers catalans.